Bonsoir à tous et bienvenue sur ce premier épisode des Lumières d'Alexandrie. Nous sommes sur Immortal Cities, les enfants d'une île, un city builder à l'époque égyptienne, développé par les mêmes gars qui ont fait Empereur, qui ont fait Kaysar IV, je crois, enfin bref, développé par des gars qui ont de l'expérience dans le city building. Donc qu'est-ce que nous réserve ce jeu ? Je peux vous le dire après y avoir beaucoup joué, il est génial, il est complètement différent de tous les city builders classiques qu'on a vu jusque-là, enfin je parle de ceux de chez Creative Assembly, Pharaon, The Semperer et compagnie, c'est vraiment un gameplay différent, vous allez voir pourquoi je vous expliquerai au fur et à mesure des épisodes. Donc en attendant, nous sommes sur ce jeu et nous allons jouer l'extension qui s'appelle Alexandrie parce que quand il y a un jeu sur l'Egypte, dès qu'il y a une extension, c'est soit Cléopâtre, soit Alexandrie et toutes ces conneries, comme sur Pharaon d'ailleurs. Pharaon, l'extension, c'était Cléopâtre, la reine du Nil. Ici, c'est Alexandrie et Cléopâtre, la même époque. Enfin bref. Donc on va faire la campagne de l'extension qui s'appelle Alexandrie. Oui, ici. Les commencements d'une nouvelle dynastie amènent une fois encore l'Egypte sur le devant de la scène mondiale. Depuis la cité de Nocratis, vous consoliderez le règne égyptien, aiderez les conquêtes d'Alexandre et vous préparerez à votre nouvelle capitale. Alexandre le Grand a conquis la plupart du monde connu et est en maintenance en empire jusqu'à la Perse. Oui, donc il n'est pas encore au bout. Il vous a confié la charge de l'Egypte, mais tous les monarques ne sont pas certains qu'il ait fait le bon choix. Mais je les emmerde les monarques, moi. Vous allez devoir les convaincre du contraire en accomplissant ce qu'Alexandre demande de vous. Aidez Alexandre à battre les Perses en fournissant de la nourriture et des armes à ses armées et établissez le contrôle de la Perse en construisant de nouvelles cités en son nom. Ok. Une fois la Perse sécurisée, vous construirez les fondations d'une nouvelle capitale de l'Egypte à Alexandrie. Ok. Donc envoyez des apprévisionnements sur Gogamel, Babylone, Ekstat et en Arach... Ech... Eskat... Es... Bref. Et en Arachosie pour qu'Alexandre puisse accomplir sa conquête. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Et dans les conseils, Memphis et Hermopolis. Ok. Fabricant de briques. Oui, oui, c'est un peu logique. Ok. Eh ben, on va commencer tout de suite. Et hop, c'est parti. Bienvenue en Egypte. Alors, il fait sombre en Egypte, déjà. C'est... C'est bizarre. Et donc là, vous pouvez voir que ce jeu est quand même... Enfin, beau. Je dirais pas beau, mais bon. C'est quand même bien carré. Mais bon, il faut se dire que... C'est pas un jeu avec beaucoup de moyens. Et il commence à dater quand même. Et moi, je trouve ça pas mal. Regardez la caméra. On retrouve un peu les mêmes systèmes que Kaiser 4. Et d'ailleurs, ils l'ont fait avant Kaiser 4. Et moi, je trouve que c'est quand même assez génial. Moi, je trouve ça magnifique. Même si bon, tu zooms, c'est évidemment dégueulasse. De haut... Oula, oui, la caméra peut faire des trucs complètement inutiles aussi. Voilà. De haut, c'est quand même bien classe. Et heureusement, il y a un bouton pour... Rétablir la vue d'origine. Alors... Alors, un peu la carte. Cuivre. Émeraude. Ouais, basalte. Éteint. Cuivre. Ou bien, on a de l'éteint et du cuivre du même côté. Les émeraudes sont de l'autre côté. Bon, d'accord. Ok, parfait. Bref. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des petits villages sur la carte. Ces villages, ce sont les habitants des environs qui vivent déjà sur place. Et ils vivent de la cueillette, etc. Voyez, il y a des grenadiers. Ils vont bouffer des baies. Bref, c'est des pécores sans aucune civilisation. Mais heureusement, vous êtes là. Vous arrivez pour leur apporter la lumière. Et la première chose que vous faites, c'est de poser les fondations de votre palais. Palais qu'on va mettre par ici, tiens. Ouais, c'est bien ici. Pouf, voilà. Vous mettez les fondations et il y a un gars d'un village voisin qui va venir construire votre palais. Parce que vous n'allez pas vous salir les mains à construire le vôtre. Alors qu'un pécore peut le faire à votre place. Il vient d'où, il vient d'où ? Il vient d'où ? Euh oui, si je laisse en pause, ça ne va pas le faire. On va mettre la vitesse au maximum. Parce que ça a tendance à être assez lent comme jeu, par contre. Même avec la vitesse max, je trouve que c'est pas mal lent. Ah bah, il est là, voilà. Villageois va sur un chantier de construction. Donc ce brave gars va venir construire notre palais. C'est la première chose à faire. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre. Ici, on a nos ressources de départ. Donc, 150 de bouffe et 25 briques. Pour commencer, c'est pas mal. Là qu'on se dépêche. Allez. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'argent. La gestion des ressources est assez particulière. C'est en ça que c'est vachement original. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez point. Dépêche-toi. C'est la saison de la crue. En plus, j'aimerais construire des fermes avant la saison des semailles. Parce que le temps est divisé en plusieurs saisons. Donc, il y a la crue, la semaille et la récolte. Voilà. Donc, on a notre palais. Résidence modeste. Qui nous permet de gérer 6 fermes. Que cela ne tienne. On va faire 6 fermes. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Voilà. Pouf. En les orientant un peu différemment. Histoire que ça soit plus joli. Là, vous pouvez voir ma magnifique famille. Prince royal. Prince royal. Prince royal. Pharaon. Motherfucker. Kessie des Glingus. Sur son magnifique palanquin. Et donc là, on a posé des fermes. Et les gens des environs vont venir les peupler. Normalement. Voilà, ils arrivent. Hop. En plus, c'est la décrue. J'aimerais bien qu'ils arrivent rapidement. Pour pouvoir amasser de la bouffe rapidement. Voilà, c'est ça. Vous devez avoir des... Votre palais vous permet de gérer 6 fermes. Plus il évolue, plus vous pouvez en gérer, évidemment. Et pour en gérer plus, vous pouvez aussi construire des quartiers de nobles. C'est-à-dire que les fermiers ne peuvent pas évoluer. Enfin, ne peuvent pas exister s'ils ne sont pas gérés par un... Par un noble, en fait. Un peu de la féodalité, quoi. Et donc, on va faire un chemin. Parce que j'aime bien les chemins. Même s'ils ne servent pas à grand-chose. Vous savez que j'aime les chemins. Voilà. Voilà, c'est beau. C'est harmonieux. Qu'est-ce que c'est que ça, un grenadier ? Eh bien, écoute, s'ils n'ont pas de bouffe, ils pourront aller manger derrière leur maison. Voilà. Et là, ils vont commencer à faire des champs. C'est magnifique. Première chose à faire aussi, des maçons. Les maçons, ce sont ceux qui vont construire tous les bâtiments qui sont en briques. Parce que ça, ça ne nous coûte rien. C'est les villageois qui se démerdent pour les faire. Ça aussi. Par contre, il y a beaucoup de trucs qui demandent des briques. Notamment, tous les résidences gouvernementales, ce que je vais appeler les fonctionnaires. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a deux types d'habitations. Les résidences privées. Donc, on peut le voir, les foyers privés n'obtiennent pas leur nourriture des boulangeries. Donc, en fait, les foyers privés, ils se démerdent pour avoir leur nourriture. C'est donc les fermiers, ça coule de source, c'est eux qui la font. Donc, ils en gardent un peu. Ce qu'ils ne gardent pas, ils l'envoient à l'État. Et l'État, il s'en sert pour nourrir tout ça. Toutes ces classes de population. Ça fait quand même un sacré paquet de gens à nourrir. Et on les nourrit avec des boulangeries. On verra ça plus tard. Les marchands, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils échangent leur bien contre de la nourriture. C'est-à-dire que les fermiers, les ouvriers, les soldats, les boulangers, tout le monde. Tout le monde vient leur acheter des trucs en échange de la nourriture. Eux, ils se démerdent tout seuls pour avoir leur bouffe. Et eux, c'est à l'État de les nourrir. C'est pour ça que je les appelle les fonctionnaires, en fait. Je ne sais pas combien on va avoir avec ça, mais on ne devrait pas avoir grand-chose, à mon avis. Est-ce qu'on va faire tout de suite un truc que j'ai oublié là ? Les fabricants de briques. Parce que vous voyez ici, briques, nourriture, ce sont les deux ressources les plus importantes. Donc on va se dépêcher de faire deux fabricants de briques, voilà. Qui vont se dépêcher de nous faire plein de briques. Est-ce qu'on va faire aussi ? Des marchands de biens courants, quatre. Parce qu'il y en a quatre sortes. Des nattes, qui sont des matelas. Des paniers, ça coule de source. Des toiles de lin, couverture. Et des poteries. Et eux, ils vont se démerder. Ils vont aller chercher leur matière première tout seul, comme des grands. Par exemple, là, regardez, là, il y a du papier. Non, il y a du jonc. Des joncs. Le mec, il va aller chercher ses joncs lui-même pour faire ses nattes. Le mec de poterie, il va aller chercher de l'argile tout seul pour faire ses poteries. Vous n'avez pas à vous en occuper. Donc là, on a récolté quoi ? 180, 160, 60, d'accord ? A la fin de la saison des récoltes, ce qui n'a pas été pris par les fermiers est redistribué dans les centres du gouvernement. Là, on a une zone de stockage. Ça devrait être redistribué dans la zone de stockage. Ce qu'on va faire, c'est un boulanger. Là. Ça, par exemple, ça demande des briques. Vous voyez, il faut dix briques. Donc, eux, ils vont faire des briques. Et les maçons, ils vont construire les trucs en briques. Tout cela est très simple. Regardez, lui, il cherche de l'argile. Alors, ça a été distribué. Mouais, moyennement. Il n'y a que 115 de bouffe jusqu'à la prochaine récolte. Ça va être chaud, ça va être chaud, les amis. Quoique, on n'a besoin que de 49 pour nourrir nos fonctionnaires pour l'instant. Donc, c'est bon. Et hop, voilà, une boulangerie. Seulement, comme il n'y a pas de nourriture dedans, les briqueteries ne pourront pas aller s'y nourrir. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va évoluer comme ça. Ils vont se démerder. Ils auront qu'à aller cueillir des grenades. Voilà. Me faites pas chier. Réussite crue prévue. C'est bien, ça. Magnifique. On va attendre que la production de briques se lance un peu. Avant de se lancer dans des trucs un peu plus compliqués. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser deux maisons de nobles tout de suite. Une. Et deux. Deux nobles. Ici, on va faire une route parce qu'on est dans le quartier noble. C'est au fuck it. Voilà, des routes. C'est quand même plus classe. Et ces maisons de nobles vont nous permettre de construire plus de fermes pour avoir plus de bouffe. Vous avez compris. Tant donné que la bouffe, c'est un peu le plus important. Parce qu'une famine est si vite arrivée. Un nouveau noble est en route, c'est parfait. Vous voyez, par exemple, ici on voit le nombre de fermes maximum auxquelles on a droit. Donc pour l'instant, on n'en a que six. Mais bientôt on en aura six, sept, huit, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. On aura droit à quatorze fermes. Oui, quoi, j'ai entendu quelqu'un parler. Visite le royaume. Désir... Ah bah oui, oui, oui. C'est que les maisons de nobles et le palais, ils ont aussi besoin de... Des marchands. Et j'en ai pas fait. On va se dépêcher d'en faire. Un, deux, trois, quatre. Voilà, tiens, hop. Et par contre, ils auront également besoin de marchands de luxe. Et ça, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, on va les faire comme ça. Ça va être joli. Zoup, zoup, voilà. Ici, on mettra autre chose. Et donc, lui, des bijoux. Lui, du parfum. Lui, des sandales. Lui, des sculptures. Lui, des meubles. Et lui, des cosmétiques. Et pareil, eux, ils vont aller chercher leurs ressources et se démerder. Par exemple, par ici, il y a du quartz, je crois. Quartz faïence. Donc, le bijoutier, il va aller jusque là-bas chercher du quartz pour faire ces putains de bijoux. Donc, on n'a pas à s'en occuper. Et on n'a plus que neuf nourriture. Ça devient assez chaud. Heureusement, c'est la saison des semailles. Et on peut faire 14 fermes. C'est magnifique. Donc, on va en faire. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Vous voyez, hop. Petit domaine, ferme 4. Évidemment, ils peuvent évoluer. À la fin, ils peuvent donner le droit à 8 fermes. Ok, ok, c'est bien. J'aimerais vite que la récolte arrive, s'il vous plaît. Les soins sont adéquats, pas de problème de culte. Enfin, tout va bien. Au début, tout va assez bien, assez vite. Il y a un truc que je n'ai pas regardé, c'est la carte du monde. Memphis Hermopolis. Ah oui, donc, c'est ça dans les conseils, c'est ça qu'il faut prendre rapidement, d'accord. Site de granit. Tire. Antioche. Oui, du commerce, basique. Gogamel, la site de la bataille. D'accord, donc, il faut ravitailler l'armée d'Alexandre, en gros. Commerce, commerce. Cité. On verra tout ça quand ce sera le moment. Pour l'instant, on ne va pas se pencher là-dessus. Alors, ils arrivent nos fermiers, là ? Ouais, c'est bon, ils arrivent. Par contre, ces gens-là... Ouais, si, c'est bon, ils sont là. Dépêchez-vous d'arriver. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Sauvegarde automatique qui m'a fait bugger. Zone de stockage de briques. Il y a un truc qu'on va faire aussi. Dépôts de briques. On va mettre un là, voilà. Parce que sinon, il faut qu'ils aillent chercher les briques là-bas, qu'ils les ramènent au site de construction, c'est un peu chiant. Donc, c'est mieux de mettre des dépôts de briques un peu partout dans la cité. Parce qu'à une certaine heure, en fait, les briques sont toutes redistribuées équitablement dans tous les dépôts de briques qui sont dans la cité. Ça permet d'avoir un petit stock de briques un peu partout, en fait. Donc, on a de la nourriture, oui. Pas encore. C'est pour bientôt. Qu'est-ce que tu fais, toi ? T'es qui ? Marchand de sandales. Enfant de marchand de sandales, oui. Parce qu'il y a une famille à chaque fois. Il y a l'homme du foyer, la femme du foyer et l'enfant du foyer. Donc, la femme fait les courses, l'enfant aide son père. Voilà, c'est ça, en gros. Et le père travaille. Un truc que j'ai pas fait aussi, fabricant de papyrus. Ça, c'est toujours bien d'en avoir. Voilà. Joup ! Voilà. Histoire de se constituer un petit stock de papyrus, parce qu'on en aura besoin. Dépêchez-vous, on n'a plus de nourriture. Allez, allez ! Répartis-moi ça dans mes boulangeries. Enfin, dans ma boulangerie. Ça y est, c'est construit. Aucune brique disponible ? Bah oui, on n'a plus de brique. Fuck. Dépêchez-vous de faire des briques. Du coup, cette zone, on va la détruire. Voilà. Euh, ouais. Parce que ça m'énerve. Pouf, voilà. On détruit ce poil palais sans faire exprès. J'en serais bien capable. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous faut pour Memphis ? Deux émissaires, 20 émeraudes, 50 papyrus. Et une fois qu'on aura établi des relations, elle nous donnera du blé et du calcaire. 500 blés, c'est génial, ça. Et en échange, on lui donne rien, en plus. Mais par contre, les émeraudes sont de l'autre côté de la rive, donc c'est un peu chiant. Et ça, blé et or, il faut des armes, des émissaires et du papier, d'accord. On va plutôt aller à Hermopolis pour l'instant. Et on va faire des armes. C'est assez simple à faire. On va faire un quartier d'armes par là, tiens. Alors. Pourquoi on n'a que 68 bouffes, là ? Oulala, il va nous falloir un scribe pour estimer les impôts, parce qu'on s'est fait arnaquer d'une partie de la récolte, là, j'ai l'impression. Je crois que les fermiers ont un peu trop gardé de nourriture pour eux. C'est pas bien du tout, ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se lancer dans l'élite de la cité. Hop, on va faire une maison de prêtre. Parce qu'on peut changer... Non, elle n'a qu'un seul skin, je dirais. Donc, un appartement de prêtre. En gros, ce sont des citoyens éduqués. Où est-ce qu'on voit ça ? On a un diplômé pour l'instant. Notre prestige nous permet de gérer 4 travailleurs éduqués. Et pour l'instant, on en a 0. Donc, vous voyez, prestige, c'est là. Et ça augmente et ça diminue selon certaines choses. Par exemple, les tombes augmentent votre prestige. Bâtiment de propagande, statues, amélioration de palais. Exploits sur la carte du monde. Et événements, événements, c'est souvent néfaste. Genre, le pharaon qui meurt, il n'y a pas de tombe. Bah, c'est pas cool. D'ailleurs, il est où, le pharaon ? Il est à quel âge ? Pas moyen de savoir quel âge on a, parce que si on meurt bientôt, c'est un peu chiant. Et on a quasiment pas de bouffe et pas de briques. Putain, c'est la merde. C'est déjà la merde. Pas de service funéraire. Ouais, bah... Putain, je m'en occuperai pas tout de suite, mon gars. Vous me faites des briques, là, oui, merde. Putain, niveau bouffe, c'est trop la merde aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ma récolte, elle a chié dans la colle. En fait, pour augmenter le nombre de nourriture que vous recevez en impôts, en fait, ce sont des impôts, hein, vous pouvez faire des scribes et vous leur demandez d'estimer les récoltes. Ça évite qu'il y ait trop de nourriture qui disparaisse comme ça et au moins vous avez bien toute la bouffe qui vous est due, hein, et vos paysans essayent pas de vous arnaquer. Encore une fois, il n'y a pas d'option fouetter la population. S'il y a un développeur qui m'écoute, j'espère qu'un jour il y aura cette option dans un jeu. Regardez-moi, toute cette population ! Qu'est-ce que vous faites, vous ? Va dans les champs. Vous voulez plus de bien courant, mais évidemment il a pas assez de bouffe pour s'en acheter. C'est un peu la merde. Dépêchez-vous de ramener de la nourriture. Vous dépêchez-vous de faire des putains de briques. Ah, voilà, ça y est. Notre prêtre arrive. Ce qu'on va ensuite faire, c'est... C'est où ? Ça va être là. Une école. Pour éduquer... Éduquer les jeunes nobles, les diplômés. Et ça ? Éduque les disciples. Une fois diplômés, constituent ensemble, voilà. En gros, il faut augmenter notre nombre de diplômés parce que... Parce que pour avoir des scribes, des prêtres, des contre-maîtres et des commandants, il nous faut des travailleurs éduqués. Donc les prêtres, ils peuvent desservir les dieux, éduquer les étudiants, fournir des soins et faire des services funéraires. C'est un peu les hommes à tout faire. Ils font un peu tout dans la... C'est vraiment l'élite, quoi. Les prêtres. Pour l'instant, on va le laisser en fourni tous les services parce que de toute façon, il n'y a qu'une école. Il n'a rien d'autre à faire, donc... C'est très bien comme ça. Bon, ça s'accélère là, putain. 5 bouffes, on va tous crever de faim. Pas de service de soins. Oui, on a quoi, putain. Pas de bâtiment médical. Ouais, 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 ça va venir, ça va venir. Tout le monde rentre chez soi. Et demain, ça sera la récolte. Ok, il y a un cycle jour-nuit. Chaque saison, ça fait jour-nuit. Et donc là, ils partent récolter, normalement. Ouais, c'est bon. Il va falloir qu'on fasse un apothicaire assez rapidement aussi pour leur fournir les premiers soins. On démarre très lentement pour l'instant, putain, ils ne sont vraiment pas contents. En même temps, ils n'ont pas de bouffe pour acheter les biens de luxe et les biens courants, donc c'est un peu de la merde. Oh, putain, j'espère qu'on aura une bonne récolte, là. Vous voyez, pour l'instant, ils les stockent dans les zones de bâtage. Et à la fin de la saison, ce qui nous est dû est redistribué dans les centres du gouvernement. Donc pour l'instant, on a une boulangerie, mais c'est bon, elle est à même d'accueillir tout ça. On n'a encore pas assez de bouffe pour qu'elle soit pleine. Mais s'il y a des excédents, ils restent là et tout le monde peut venir se servir. Mais évidemment, ça ne reste pas longtemps parce que c'est à la merci des éléments et ça pourrit assez rapidement. Combien on a ? C'est bon, on devrait avoir une bonne récolte, là, si je ne me fais pas enfler. Attention, bientôt... Ah, 498, parfait. Il reste quoi ? Il reste quasiment que dalle. Parfait, 498, c'est bon. On devrait pouvoir nourrir tout le monde, là. Alors, le prêtre, est-ce qu'il fait son taf ? Parfait. Vous voyez, hop, la femme de prêtre, elle va à la boulangerie chercher de la bouffe. Et avec cette bouffe, elle va aller chercher les biens courants et les biens de luxe. Logiquement. Ok, donc, c'est bon, on est sur les rails, on est lancé, tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est peut-être plus de fabricants de briques. On va en faire un, là, voilà. S'il nous faut beaucoup de briques. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Les nobles ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'il y a, les nobles ? Allez, bon, on va leur faire un apothicaire, sinon on ne va pas arrêter de gueuler. Voilà. Un apothicaire. Et le prêtre, du coup, il devra faire l'école et l'apothicaire, donc évidemment, il ne pourra pas tout faire au maximum. Mais c'est impossible d'avoir un prêtre pour un bâtiment. C'est complètement... C'est impossible. Il est obligé de séparer un peu. Au bout d'un moment, évidemment, vous avez plus d'écoles, d'apothicaires et de temples que vous n'avez de prêtres. C'est logique. Eh bien, on est bien, là. On est bien. Juste les nobles qui gueulent, mais on les emmerde. Ah, fuck, le pharaon est mort. On va faire un petit mastaba. On va le faire derrière le palais. Voilà. On va faire un quartier funéraire derrière le palais. Voilà. Et ça, il faut des briques, évidemment. Et on n'en a pas. Vous avez évolué, vous. Vous êtes en train de vous faire des murs d'enceinte et tout. Je pourrais en faire aussi, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour l'instant. Il nous faut des briques. Putain de briques. Service funéraire. Mais je les emmerde. Bon, niveau bouffe, on est lancé. Il ne reste plus que les briques, en fait. Pfff. C'est pas harmonieux, ça. Voilà. J'aimerais bien qu'on ait beaucoup plus de briques tout de suite, quoi. Ça me fait chier. On va mettre un dépôt de briques ici. On va mettre un dépôt de briques ici aussi. Histoire qu'il y en ait un peu partout. On va mettre un maçon ici aussi. Et une boulangerie par là, parce que par ici, il y aura des infrastructures qui en auront besoin. Il y aura des fonctionnaires. Il y aura des fabricants d'armes, donc il faudra qu'ils viennent se nourrir à la boulangerie. Oula, mais ils sont vraiment pas contents, eux, dis donc. Pas de bâtiment médical. Bah, tu te fous de ma gueule. Il est à côté, quoi. Tu vas pas me dire que c'est trop loin, là. Fous-toi pas de ma gueule. Fous-toi donc pas de moi. On va peut-être faire un autre fabricant de briques. On a assez de nourriture. On a besoin de 130. On en est encore à 319. Ça va largement. Je pense que l'année prochaine, on pourra nourrir tout le monde. Faire max toujours 14. Ça n'évolue pas encore. Il faudrait que j'améliore mon palais, mais bon, bah, évidemment, j'ai pas de briques. Dépêchez-vous de faire mon petit mastaba. Au lieu de faire la boulangerie. T'es où, toi, qu'est-ce que tu fais ? Transporte des briques, c'est bien. C'est bien, mon gars. Transporte donc. Ah, c'est la saison des récoltes. Parfait. J'aime bien sélectionner tous les gens comme ça. On peut sélectionner tout aussi si on veut. Bon, bon, bon. 29 sur 60, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent sur les dépôts de brique ? Qu'est-ce qu'ils disent sur les dépôts de briques ? « Les serviteurs aident les femmes nobles à faire leurs courses et récupèrent des matériaux bruts pour les marchands de biens de luxe » Ah mais oui c'est cool ça ! Ça accélère un peu les choses. Fais-moi des serviteurs ici. Le pharaon n'a pas de tombe ! Fuck ça va diminuer mon prestige ! Ah non, pas encore. Oui mais vous voyez donc ce genre d'événement ça peut être embêtant. On va faire des serviteurs ici aussi. Boum ! Trois serviteurs. Ah non, deux serviteurs du coup. Ça ils aideront les marchands de luxe et les nobles. J'avais complètement oublié qu'ils aidaient les marchands de luxe mais c'est génial ça. Oh ! 730 de bouffe c'est magnifique ! C'est génial ! Maintenant je veux des briques. Je veux des putains de briques. Ce qu'on va faire c'est qu'on va poser tout de suite ce que je voulais faire ici c'est-à-dire... Hop ! Deux fabricants d'armes, voilà. Et les armes en fait ça se divise donc il y a armes, ce sont des lances et des arcs. Les armures ça se fait avec du cuir qu'on n'a pas. Les chars ça se fait avec du cèdre qu'il faut importer. Les copêches ce sont des armes beaucoup plus efficaces. Vous savez ce sont les épées courbes comme ça les épées égyptiennes. Et ça ça se fait avec du bronze donc il faut miner du cuivre et de l'étain. Mais alors miner c'est compliqué parce qu'il faut un contre-maître et des ouvriers etc. Donc c'est un peu chiant. Donc pour l'instant on va juste faire des armes de base. Parce que pour Hermopolis il nous faut juste des armes basiques donc on va pas se lancer dans les copêches tout de suite. C'est moi qui vous le dis. Si vous êtes qui vous ? Enfant de bijoutier va récupérer du quartz. Très bien très bien. Mais fais donc mon ami. On est toujours en manque de briques. En même temps je construis un peu beaucoup donc. C'est normal. Problème de santé modéré. Ouais évidemment. On a combien de travailleurs diplômés ? 4 c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez 15 ans. Enfin on déglinguse 2. Et papa il est toujours en train de pourrir dans le palais en attendant que sa tombe se construise. Est-ce qu'on peut faire comme monument ? Rien. On peut pas encore les faire. Je pense qu'il y aura une mission où il faudra qu'on construise ces deux machins. J'ai hâte. Sinon on peut faire une grande pyramide. On va pas faire ça tout de suite. Ok donc hop. Un fabricant d'armes. Et on va le laisser faire des armes. Artisans. Il y a une maison d'artisans qui est vide. Ah bah oui celle-là. Logique. Elle est pas encore finie de construire. Tu 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 tu. Résidence modeste. Toujours si ferme. Bon niveau bouffe on est bon par contre. Ça c'est cool. On est lancé. C'est un peu lent. J'aimerais bien qu'on puisse accélérer le jeu un peu plus que ça. Mais bon. Tant pis. C'est relativement lent. Serviteur. Il y en a un qui est vide. 3 sur 4. Pourquoi 3 sur 4 ? Ah non 4 sur 4. On a mis un peu de temps à se mettre à jour en fait. Ah bah ça y est. Ils construisent le petit mastaba. Et hop là vous voyez le fabricant d'armes il va chercher du bois pour faire des lances et des arcs. Très basique. Ah mon petit mastaba va être fini. Pharaon seulement. Voilà. Bitch please. Quand on aura beaucoup de briques on pourra se mettre à en faire pour les familles de nobles. Parce qu'évidemment les nobles ils veulent des mastabas aussi. Ils veulent des tombes. Ok bon. La production d'armes est lancée. La production de briques va commencer à augmenter un peu je suppose. J'espère. Ce qu'on pourrait faire. Ce qu'on pourrait faire c'est une deuxième maison de prêtre. Et lui il éduquerait les enfants. Et lui il fournira des soins. Comme ça ils sont spécialisés. Et les bâtiments tourneront à leur maximum. En plus ils sont en face. Comme ça ils me font pas chier. On a pas trop de besoins religieux pour l'instant. Pas de problème de culte. C'est magnifique. Divinité protectrice de la ville est Thoth. C'est bien ça. Thoth. Le dieu de... Le dieu à tête d'Ibis. Dieu du savoir, de la connaissance et de la sagesse. D'ailleurs si vous voulez des informations vous pouvez aller là. Hop Thoth. Protecteur des scribes. Thoth fait l'objet d'un culte particulier dans la cité de Khmoun. Et hop il y a même des articles historiques. Comme ça boum voilà. Thoth il est où Thoth ? Thoth. Thoth Thoth. Ah il est tout en bas. Dieu de la lune à tête d'Ibis. C'est le plus sage des dieux. C'est aussi les scribes. Maman 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 maman. Donc vous voyez il y a énormément d'articles comme ça. Si vous êtes un peu fan de ce genre d'encyclopédie. C'est génial. Moi personnellement j'adore. Un peu comme la civilopédia de civilisation 5 ou 4. J'adore ce genre de truc. Saison des récoltes. Magnifique. On en est encore à 369. C'est génial. On a des armes déjà ? Non toujours pas. En même temps ils sont un peu loin. Rien d'armes. C'est bon il va se mettre à fabriquer. Fait des armes. Parfait. Dépêchez-vous de me faire des armes. Il nous en faut 50. Cool. Nouvel appartement de prêtre. Et bah voilà. Là on a vraiment fait les bases de la cité. On va juste attendre la récolte. Et je pense que cet épisode va se terminer. Prochain épisode on va essayer de faire des trucs un peu plus... On va commencer à... Déjà je pense que... On en verra une expédition là. Puis on va commencer à se développer encore plus. En mettant des hôtels. Pour la religion. Tout ça. Commencer à faire des contre-maîtres. Enfin vous verrez. Vous verrez plein de choses. Là on a vraiment fait les bases. Une petite cité qui roule toute seule. Ah oui. L'autosave me fait flipper à chaque fois. Récolte. Est-ce qu'elle va être cool la récolte ? Oui. Elle devrait être cool. Il va nous falloir un scribe. On a besoin de 202 par an. Attention. Récolte. C'est vers 19h20 je crois. Un truc comme ça. C'est quoi ça ? C'est qui ? Fabricant de briques. Ok. C'est bien. Faites votre boulot les gars. Attention. Récolte. Oui c'est à 20 c'est ça. 687. C'est parfait. Eh bien écoutez les amis. Cet épisode se termine. J'espère que ce jeu vous intéresse. En tout cas moi quand je l'ai découvert. C'est grâce à un de mes abonnés. Je ne sais plus quel est ton nom. Si tu te reconnais. Merci à toi. Parce que je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu. Il est vraiment génial. C'est un gameplay complètement différent de tous les citybuilders. Auxquels j'ai pu jouer sur ma chaîne en tout cas. Et c'est vraiment intéressant comme concept. Donc j'espère que ça vous plaît. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Allez salut à tous.